La parole est à monsieur Aubert. Oui, merci monsieur le Président. Moi je suis un petit peu mal à l'aise avec votre amendement. D'abord parce qu'il vient clore un scénario à rebondissement avec un certain nombre de mues et que quelque part ça aurait mérité compte tenu des efforts qui ont été fournis, de l'inventivité qui a été fournie par le gouvernement. Effectivement, je pense qu'on aurait pu lui faire l'honneur d'un projet de loi de finances. Mais c'est surtout sur la constitutionnalité que j'ai des doutes parce que quelque part le Parlement donne un blanc-seing en disant nous avons le droit d'installer un péage sur un certain nombre de routes et puis ensuite par décret vous déterminerez quelles sont les routes taxées. En d'autres termes, le problème qui se pose c'est que si nous considérons que c'est un impôt et une imposition de toute nature, alors dans ce cas-là il faudrait que le Parlement puisse lui-même décider du montant de l'impôt. Et j'ai l'impression que nous allons vous donner une potentialité et qu'ensuite le taux est fixé mais qu'en réalité la portée de l'impôt dépendra du nombre de tronçons et du périmètre que par décret vous allez déterminer. Et donc en d'autres termes cela consiste à donner au gouvernement le droit de lever l'impôt et je suis quelque peu réticent parce que je pense que c'est une pente dangereuse et que c'est au Parlement de déterminer exactement quel impôt va être supporté par les forces économiques de ce pays. D'autant qu'en plus vous avez écrasé un certain nombre de principes au passage notamment le principe d'égalité devant l'impôt et qu'enfin se pose quand même la question mais ça c'était initialement dans le projet de le confier à une société privée c'est donc une imposition toute nature dont le volume est déterminé par le gouvernement et pas par le Parlement et dont le recouvrement est confié en partie à une société privée ça commence à faire quand même beaucoup et donc pour toutes ces raisons je pense qu'il serait plus prudent pour éviter une annulation ou des complications que nous repoussions ce débat au projet de loi de finances ça n'a strictement aucun impact mais si l'enjeu est l'intérêt général je pense que nous avons quand même vraiment intérêt à verrouiller cette fois-ci le dispositif. Oui mes chers collègues je ne suis pas du tout convaincu au plan technique par la réponse que le secrétaire d'Etat au budget a faite aux objections très pertinentes soulevées notamment par Julien Aubert vous nous dites monsieur le ministre que ce péage de transit poids lourd est bien une imposition de toute nature au sens de quoi ? au sens de l'article 34 de la constitution la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et vous nous dites aussi que la carte c'est-à-dire la définition précise des tronçons auxquels cette nouvelle imposition sera applicable cette carte, vous nous dites à la fois qu'elle existe déjà on en a vu des aperçus dans la presse mais qu'en réalité elle n'existe pas puisqu'elle n'existe pas au plan juridique elle n'est pas annexée à l'étude d'impact de la loi précisément parce que ce n'est pas un article de loi introduit à binitio et soumet au Conseil d'Etat mais parce que c'est un amendement du gouvernement cette carte, monsieur Derugy lui-même venant malgré lui sans doute au soutien de Julien Aubert a indiqué que lui-même ne la connaissait pas bref, vous allez en réalité déléguer au pouvoir réglementaire le soin de prendre par décret la définition précise de l'assiette de ce nouvel impôt que la loi devrait évidemment définir je pense vraiment que vous êtes en incompétence négative et que le Conseil constitutionnel dans sa sagesse fera litière de l'improvisation qui caractérise la manière dont le gouvernement traite cette question puisque les uns et les autres préparent leur recours au Conseil constitutionnel je tiens à préciser les choses pour que le Conseil constitutionnel puisse le cas échéant juger en toute connaissance de cause lorsque le législateur fixe les conditions de l'impôt sur les sociétés il ne fixe pas et le législateur ne donne pas la liste des sociétés qui sont assujetties à l'impôt le législateur, s'il le veut bien, dans un instant va fixer les critères de l'assiette il va fixer le seuil du trafic il va fixer les critères qui permettront ensuite par décret de donner précisément quelles sont les portions de route qui seront assujetties au péage de transit il va fixer le seuil de 2500 véhicules il va même, je crois, dire quels véhicules sont concernés de plus de 3 tonnes 5 il fixe le niveau de la contribution unitaire du kilomètre il fait son travail de législateur ensuite, bien entendu, qu'un décret précisera les choses si j'ai fait allusion à une carte c'est parce qu'il était utile, je crois, que le gouvernement puisse communiquer ce qui lui semble être compte tenu de ces critères que vous allez probablement préciser compte tenu de ces critères quels seront les itinéraires concernés qui d'ailleurs pourront vivre dans le temps aussi en fonction de l'évolution, pourquoi pas, du trafic Oui, merci Monsieur le Président je voudrais réagir à ce que vous avez dit Monsieur le Ministre tout à l'heure vous avez fait une comparaison avec l'impôt sur les sociétés ça n'est pas du tout la même chose dans l'impôt sur les sociétés puisque vous avez pris cet exemple le Parlement fixe un taux il y a un certain nombre de contribuables qui sont connus par avance et un produit de l'impôt qui relève de cette assiette et de ce taux là, dans le cas d'Espèce j'entends bien toute votre argumentation juridique mais j'ai bel et bien compris qu'il n'y avait point de carte par lequel le législateur était lié et qu'en revanche les seuils étaient décidés par décret en d'autres termes, nous vous donnons les seuils routiers les seuils routiers, c'est marqué les seuils sont déterminés par routiers et il est marqué également que vous décidez par décret quels sont les tronçons qui vont être taxés en d'autres termes, nous vous donnons un blanc-seing et ensuite vous pouvez moduler suivant où vous mettez les seuils et suivant comment ensuite vous décidez par décret d'inclure ou pas tel ou tel tronçon il y aura bien un impact sur le rendement de l'impôt par conséquent, quand bien même vous vous abritez derrière la notion de taux vous serez en mesure de moduler le rendement, le produit de l'impôt par décret sans que le Parlement décide du niveau de cette imposition et le rôle d'un Parlement c'est bel et bien de décider au nom des citoyens et contribuables quel est le taux d'imposition global vous allez donc avoir un impact sur le taux d'imposition et en plus, comme vous avez restreint le réseau routier sur lequel cette taxe est applicable mais que les besoins demeurent et je rappelle que c'était co-taxe et vous l'avez vous-même répété le produit de cette taxe est attendu il y a un moment donné vous allez avoir un effet ciseau c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez par décret influer sur le produit de l'impôt qu'il y a un besoin fiscal un besoin d'impôt et bien, qu'est-ce qui va se passer ? vous allez faire porter sur une toute petite partie du territoire pour avoir exactement le même rendement moi, c'est ma grande crainte et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis comme l'a dit mon collègue Larivé tout ceci ne tient pas debout Franchement, je n'ai pas compris grand-chose à ce que le ministre a expliqué tout à l'heure et il ne semblait pas lui-même le dire avec beaucoup de conviction Monsieur le ministre si on peut anticiper sur l'amendement 109 qui est celui du gouvernement qui nous parle de tronçons de circulation de 2500 véhicules jour au regard de la question qui était très bien posée par Julien Aubert comment définissez-vous les tronçons ? est-ce que cela veut dire alors qu'en effet vous précisez dans la loi c'est important au regard du recours devant le conseil constitutionnel vous précisez dans la loi les 2500 véhicules mais comme vous ne dites rien de la définition d'un tronçon en fait vous restez totalement libre de fixer de manière discrétionnaire le point A et le point B comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs c'est apprécié par tronçons et non pas sur un point précis autant dire que la marge du gouvernement à définir la zone sur laquelle la taxe est appliquée est considérable et va très au-delà de ce que le législateur peut raisonnablement laisser faire une fois qu'un impôt est déterminé c'est d'une telle confusion Monsieur le Président que je demande une suspension de séance d'un quart d'heure de sorte que le gouvernement comme le demande légitimement notre collègue Le Fur présente une carte énonce au moins les choses de manière claire ou que les ministres responsables de cette question viennent devant nous Vous n'avez pas la délégation de votre groupe pour demander la suspension de séance non non ce n'est pas là vous qui l'avez je vais donc mettre au voile l'amendement numéro 31 qui fait l'objet d'un avis défavorable qui est pour son adoption qui est contre il est rejeté amendement 25 Monsieur le Fur Monsieur Lamour Monsieur Lamour vous demandez une suspension de séance elle est de droit 5 minutes nous examinons le sous-amendement 137 de Monsieur de Courson et dans le cadre de la discussion générale son amendement 115 rectifié également je voulais féliciter le gouvernement d'avoir déposé cet amendement puisque depuis l'origine j'avais essayé d'expliquer à madame la ministre chargée de l'environnement que ça posait un problème constitutionnel de ne pas encadrer le pouvoir réglementaire sujet qui a été abordé par plusieurs de nos collègues tout à l'heure donc je pense que l'amendement 109 du gouvernement répond à cela et il serait mieux d'ailleurs de l'intégrer directement alors la deuxième question c'est le seuil de 2500 véhicules comme on n'a pas d'études d'impact on est simplement réduit à poser des questions pourquoi 2500 on nous a dit que ça correspondait à peu près à 4000 km dont 3008 sur la voirie nationale et 200 sur la voirie départementale et dans le tableau qui circule sur le web on aurait aimé quand même l'avoir en commission ça aboutit à quelque chose de très curieux mais qui est assez logique c'est que plus vous augmentez le seuil plus naturellement vous réduisez puisque dans le projet initial je vous rappelle que c'était 800 véhicules jour moyenne annuelle qui correspondait à 10 000 km alors le résultat c'est quoi ? c'est qu'on a des bouts on a des vermicelles et si vous avez regardé la carte on aboutit à une inégalité territoriale incroyable les deux régions les plus concernées tenez-vous bien c'est le Limousin et l'Auvergne si, 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 si regardez la carte c'est quand même assez étonnant et ça montre quoi ? c'est que ce seuil de 2500 véhicules est beaucoup trop haut et qu'il faut descendre le seuil de façon à avoir des continuités géographiques c'est d'ailleurs l'étude qui avait été faite parce qu'on l'avait eu cette étude sur le premier texte il y a deux ans c'était à 800 et à 800 vous avez un itinéraire et à ce moment-là de profiter grosso modo d'un doublement par rapport à l'assiette actuelle pour baisser de moitié le taux c'est-à-dire au lieu de mettre un taux de 0,13 sur inchangé sur 4000 km il faut mieux mettre un taux de 0,06 0,07 sur 10 000 km car sinon vous allez avoir un effet épouvantable de report de trafic c'est d'ailleurs l'objet du deuxième mande dont on va parler tout à l'heure vous allez avoir un report considérable sur les réseaux départementaux et donc on va avoir ce résultat paradoxal c'est qu'on va dégrader les voiries départementales et qu'on va avoir un hurlement de tous les départements en disant mais avec quoi j'entretiens et j'essaie de réconstituer et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a vraiment besoin d'une étude fine si on veut essayer de réduire tous les problèmes qu'il y a eu il faut mieux baisser le taux de la taxe et d'élargir et de revenir aux 10 000 qui étaient le texte initial c'est d'ailleurs mes chers collègues la position de la FNTR contrairement à ce qu'on peut croire ils préfèrent avoir un réseau beaucoup plus large concerné mais un taux faible et pour aussi une raison qui est un problème de concurrence entre eux parce que si vous êtes Limougeau ou Auvergnat vous allez avoir le paradoxe d'être plus taxé que des collègues qui sont en Midi-Pyrénées parce qu'en Midi-Pyrénées si vous avez regardé et en Languedoc-Roussillon il n'y a pratiquement pas un kilomètre zéro en Languedoc et en Midi-Pyrénées uniquement le petit bout de départ de national qui remonte vers Pau c'est tout ce qu'il y a donc il y a là des problèmes considérables merci d'où mon six amendements Madame la rapporteure sur l'ensemble si j'osais Monsieur le Ministre je vous dirais que voilà à défaut d'avoir la carte au moins vous jouez carte sur table c'est à dire que en déposant l'amendement 109 vous venez de valider toute l'argumentation juridique qui a été faite par mon collègue Larivé et par mon collègue Mariton c'est à dire que votre système actuellement est anticonstitutionnel bon ça démontre quand même une forme d'à peu près dans la rédaction du document législatif qui nous a été fourni qui d'ailleurs est incomplet puisque nous n'avons pas la carte mais en plus vous avez inventé la taxe à déversoir ça c'est très étonnant parce que avec votre histoire de 2500 véhicules par jour c'est déjà juridiquement plus sûr mais il vous reste le deuxième alinéa où vous nous expliquez que par décret le gouvernement peut inclure des routes qui bénéficieraient alors je ne me rappelle plus les termes mais c'est d'un fort report je ne sais plus quels sont les termes termes très vagues qui donc donne toute l'attitude au gouvernement pour considérer que hop tel tronçon maintenant il est rajouté et donc en réalité vous faites une superbe opération politique en marketing vous posez le papier en disant ne vous inquiétez pas par rapport au premier projet d'éco-taxe c'est plus 10 000 km c'est 4 000 km première étape on éteint la contestation il n'y a plus de problème personne ne sera taxé et ensuite vous installez un système qui en réalité va se déverser de certains axes vers d'autres progressivement se répandre sans que personne dans cet hémicycle au moment où nous allons voter cette taxe ne puisse dire qui exactement va être concerné jusqu'à quel point et finalement pour quel produit donc je rends ici un hommage vibrant à votre génie politique puisque vous êtes arrivé à masquer en réalité une taxe à déversoir c'est très très bon mais je suis au regret de vous dire que ce n'est pas honnête et si vous ne voulez pas nous fournir une carte c'est tout simplement parce que vous-même vous ne l'avez pas et que les cartes qui sont sur le web sont fausses on est en train ici de mentir aux français vous êtes en train de faire du matraquage fiscal rien de plus mais sans le dire oui je pense que l'amendement du gouvernement ne fait que partiellement répondre à l'objection constitutionnelle que nous avons soulevée il y a toujours une difficulté liée à ce décret puisque le décret que vous aurez à prendre premièrement aura à définir la liste des routes qui sont bien dans le seuil des 2500 que la loi définit certes mais aussi c'est le le sixième alinéa de l'article 5 bis qui subsiste malgré votre amendement il y aura bien un décret qui devra définir je cite les routes qui supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif fin de citation et ça pardon mais ça n'est pas du droit dur ça n'est pas une définition législative rigoureuse d'une assiette ça renvoie à un décret le soin de définir ce qui est susceptible de faire l'objet d'un report mais susceptible de pardon c'est pas la définition rigoureuse d'une assiette vous êtes toujours dans la compétence négative monsieur le ministre c'est pas une réponse sérieuse ce qui a été fourni comme argumentation par notre collègue de Courson tient tout à fait la route on peut pas légiférer sur des termes aussi subjectifs que enfin report significatif il propose vous avez vous même reconnu puisque vous avez instauré un seuil précis de 2500 véhicules par jour donc vous avez vous même admis que la formulation était pas très exacte et en plus à mon avis juridiquement incorrecte vous avez un deuxième point de fragilité selon moi c'est que vous avez sur une base molle la capacité par décret de détendre finalement le réseau taxé bon je pense que l'amendement de notre collègue de Courson permet au moins de donner une base et d'encadrer la modulation qui peut être introduite par le gouvernement par rapport à cet impôt qui est voté par le Parlement donc vous corrigez à la fois un problème juridique et en même temps vous donnez une forme de définition de ce que vous appelez un report significatif qui à ma connaissance ne correspond à aucune quantification et je suis un petit peu déçu parce que il y a un vrai effort de réflexion qui a été fait par notre collègue et leur répondre que la formulation était ainsi et donc qu'elle le restera avouez quand même que c'est un peu court pour le faire pour le faire un petit peu